Franchement les gars, j'y crois pas une seconde, c'est juste complètement fou ce que je viens d'entendre et ce que je viens de voir dans la presse espagnole. Vidéo spéciale sur les enregistrements clandestins de Florentino Perez. C'est Nono et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Hola les madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Scandale autour des enregistrements clandestins de Florentino Perez. Alors vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram, d'ailleurs ajoutez-moi sur Instagram Nono, qu'est-ce que c'est cette histoire d'audio ? Qu'est-ce que c'est cette histoire d'enregistrement ? Je réponds à toutes vos questions et je vous explique ça. En 2006, il y a un dénommé José Antonio Abelan qui enregistre clandestinement, donc à l'insu de Florentino Perez, une discussion entre plusieurs dirigeants, plusieurs associés du côté du Real Madrid. Il enregistre cette discussion et puis c'est tout simple. En 2006, sur cette discussion, Florentino Perez est en train de démonter toutes les légendes du Real Madrid. Alors franchement, même moi je suis choqué. Je viens encore de réécouter petit à petit, audio par audio. Franchement, je suis choqué. Alors je vous le dis honnêtement, comme d'habitude, je vais essayer d'être le plus objectif possible, de ne pas être détourné par l'amour du Real Madrid, etc. de ce club, de notre amour que l'on a pour notre club. Mais là, je ne peux pas le défendre. On va commencer par Casillas. Casillas se fait démolir dans la discussion, dans les audios. Il dit que Casillas n'est pas un gardien pour le Real Madrid, que ce n'est pas une légende qui ne comprend pas tout l'engouement qu'il y a autour de Casillas, du moins tout l'engouement qu'il y avait autour de Casillas. On parle quand même d'une légende du Real Madrid. On parle d'une légende de la sélection espagnole. Et petit à petit, je me dis que c'est peut-être pour ça que du côté de Madrid, il n'y a pas eu de célébration, il n'y a pas eu de cérémonie spéciale pour le départ de Casillas. Je sais qu'on nous l'a beaucoup reproché du côté de la capitale espagnole, mais peut-être que petit à petit, on est en train d'avoir un peu toutes les explications de cette non-cérémonie lors du départ de Casillas. Et donc voilà, ça a enchaîné après sur Raoul. Raoul aussi qui prend des tacles énormes de la part de Florentino Perez. Alors c'est pareil pour Raoul, je ne comprends pas. Il dit que ce n'est pas un leader, que c'est l'un des motifs de son départ du Real Madrid lorsqu'il avait décidé de démissionner lorsqu'il était président dans les années 2006-2007. Voilà, encore franchement plein de critiques pour Raoul. Et je ne comprends pas, Raoul est maintenant entraîneur du Castilla. Enfin là franchement, je suis un petit peu choqué de tout ce que j'entends, de tout ce que je vois. Alors quelques années plus tard, il y a quelques années, il y a environ 8-9 ans, il y a ce fameux José Antonio Abelan qui a convoqué le vice-président du Real Madrid, qui a dit, voilà, qui a fait un chantage, donnez-moi 10 millions et je ne balancerai jamais les audios. Vous savez comment on est du côté de Perez, du côté du Real Madrid ? On n'aime pas se laisser marcher dessus. On l'a vu avec le cas Sergio Ramos il y a quelques jours, il y a quelques semaines. On aime bien quand c'est du côté du Real Madrid, quand c'est nous qui menons la danse. On n'aime pas se faire diriger, nous on n'est pas en mode marionnette. Donc du coup, ils lui ont dit non pour tes 10 millions, vas-y balance-les, tant pis. Et puis boum, dans El Confidential, début de semaine, c'est sorti. Il y a Del Bosque, ancien entraîneur du Real Madrid, ancien entraîneur de l'équipe d'Espagne, qui prend un tacle, mais catastrophique aussi, de la part de Perez toujours. Il y a Florentino Perez qui dit que Del Bosque n'est pas un entraîneur pour le Real Madrid, que ce n'est pas un entraîneur tout court. Sauf que quelques années plus tard, on a Del Bosque qui fait Euro, puis Coupe du Monde avec la sélection espagnole, avec la Roja. Donc franchement, moi je vous avoue, j'essaie de me poser, de réfléchir un petit peu, de me dire, mais ce n'est pas possible, mais non, est-ce que ça a été détourné, est-ce que c'est modifié, est-ce que c'est trafiqué ? Non, en fait les gars, c'est vraiment sa voix, c'est vraiment Papi Perez qui pète un plomb. Alors je savais que c'était le boss, je savais que c'était un petit mafieux entre guillemets, je savais qu'il ne fallait pas le faire chier, excusez-moi l'expression, mais de là à s'exciter, de là à critiquer toutes les légendes du Real Madrid, par contre on ne touche pas à mes légendes franchement. On ne touche pas à Casillas, on ne touche pas à Ramos, on ne touche pas à Del Bosque, on ne touche pas à Raoul, on ne touche pas à des Zidane, à des Beckham, à des Marcelo, même si je le critique souvent au niveau footballistique, ça restera une légende et ça je l'ai toujours dit, tout comme Sergio Ramos, tout comme des Modric, des Cross, ça restera des joueurs mais inoubliables du côté de Madrid. Donc voilà du côté de Madrid ce qui se passe avec Florentino Perez, honnêtement je n'ai pas compris, je ne sais pas à quoi il joue, j'ai oublié de vous dire, il s'attaque même à Cristiano Ronaldo, il est en train de nous dire que Cristiano Ronaldo est imbécile, qu'il est fou, qu'il est suivi par de nombreux millions de personnes à la planète mais que son comportement est bizarre, franchement des phrases. Alors on a Florentino Perez qui s'est justifié, qui s'est défendu en disant que les phrases, elles avaient été enregistrées à son insu et que les phrases étaient sorties de leur contexte. Mais les gars, moi j'ai entendu les audios, je pense que vous aussi, ceux qui comprennent l'espagnol, vous avez regardé les vidéos, vous avez entendu les audios, il est clairement en train de démonter toutes les légendes du Real Madrid. Donc là, franchement, pour une fois, je n'ai pas à le défendre. Autant, je reçois beaucoup de messages sur Instagram, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est les débriefs de Nono, ce sera là, c'est comme d'habitude les débriefs de Nono. Vous me dites beaucoup, Nono, qu'est-ce que tu en penses ? Florentino Perez est-il en train de détruire le Real Madrid ? On n'a pas de recrues depuis un moment, etc. Alors, je vais rapidement vous répondre. Non, pour moi, il n'est pas en train de détruire le Real Madrid. Alors, financièrement, ça va plutôt bien. On a le stade qui est super bien lancé. On a bouclé le bilan de cette année avec 800 000 et quelques euros. Déjà, on n'est pas endetté comme certains clubs, Barça, etc., qui sont à des moins 300, moins 400, moins 500. Nous, financièrement, ça va. Alors, on a eu des pertes, effectivement, par rapport à le stade en travaux, la partie coronavirus, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est les trois quarts des clubs, voire tous les clubs dans le monde. C'est vrai que sur le côté sportif, ce n'est pas exceptionnel. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, n'oublions pas qu'on reste sur trois ligues des champions d'affilée, qu'on reste sur une ligue à il y a deux ans, qu'on reste quand même sur une équipe solide. Cette année, avec soi-disant une équipe de merde, on arrive quand même en quelques journées de la fin à se rapprocher de l'Atletico Madrid. On était à ça d'être champion. On ne l'est pas, c'est sûr. On est arrivé en demi-finale. On est éliminé par un Chelsea qui était beaucoup plus solide que nous. Et on l'avoue, et je l'avoue le premier, je vous l'ai dit dans les débriefs. Mais je trouve que pour un Real Madrid qui, soi-disant, n'avance plus, etc., ce n'est pas si dégueu que ça. Demi-finale, deuxième de championnat à quelques points. S'il y avait deux, trois journées de plus, à mon avis, on était champion d'Espagne sans trop m'avancer. Voilà, ce n'est pas dégueu. Petit à petit, on est en train de modifier un peu l'effectif. Alors, je sais que c'est lent. Je sais que ça ne va pas être cet été comme on l'avait voulu. On l'avait dit beaucoup. Grosse révolution du côté du Real Madrid. On veut cinq, six, sept départs. Mais pour le moment, ce n'est pas la folie. Donc, est-ce que Perez détruit le Real Madrid ? Moi, je dirais non. J'attendrai de juger 2022-2023 pour vous dire, ok, en quatre ans, on n'a rien gagné. Il n'y a pas eu de grosse signature. Rien n'a bougé. Là, je vous dirais, ok. Là, pour le moment, moi, je suis plutôt clément avec lui en oubliant, bien évidemment, toutes les critiques qu'il a pu faire sur nos joueurs légendaires. Donc, voilà, les gars, pour les petites explications concernant ce scandale, concernant ces enregistrements clandestins. En tout cas, on bascule maintenant vraiment sur le Real Madrid, sur l'équipe, sur le staff, sur la pré-temporada, sur la pré-saison qui a démarré, vous le savez, la semaine dernière. Et puis là, tout continue. Tout se passe bien. Dimanche dernier, il y a eu un match d'entraînement. Ce n'était pas un match amical. Donc, il n'y avait pas de diffusion TV. On n'a pas pu voir les buts, etc. Victoire du Real Madrid, trois buts à un face à Fuenlabrada. C'était Odi Stefano au centre d'entraînement du Real Madrid. Là, pour le moment, tout se passe bien. On a double séance du côté de Valdébébas. Une séance le matin aux alentours de 9h-10h. Et une deuxième séance aux alentours de 18h. C'est très physique. C'est encore une fois dirigé par Carlo Ancelotti, notre petit papi Carlo Ancelotti, et Pintus qui est en train de nous défoncer le joueur, de nous les préparer. J'espère qu'on va voir les résultats cette saison en début, en milieu et en fin de saison. Parce qu'on sait toujours qu'à partir de février, de mars, ça commence à être le rush, avec le sprint final et c'est souvent compliqué pour nous, notamment l'été dernier et l'année dernière. Et donc voilà, je vous le disais, on a eu la confirmation d'un nouveau match amical qui se jouera en Autriche. Ce sera le 8 août face à l'AC Milan aux alentours de, même précisément, de 18h30. Donc voilà, Real Madrid, AC Milan, Autriche. Voilà les gars, l'entraînement continu et là, petite surprise, un Isco qui a ce qui paraît super bien physiquement. Alors, c'est vrai que là, vous voyez l'image, ça n'a rien à voir avec le Isco d'il y a un an, d'il y a deux ans, etc. C'est sûr qu'on le voit mieux physiquement. Après, encore une fois les gars, moi je vous dis souvent, d'ailleurs sur Instagram, vous m'avez beaucoup envoyé de messages. Nono, Isco, ça va être la bonne surprise de cette année. Nono, tu verras, il va te faire mentir. Isco, vraiment, cette année, ça va être exceptionnel. Il a perdu 5 kilos, il est vegan, il a un coach personnel. Les gars, l'année dernière, Marcelo, il était vegan, il avait un coach personnel. Il s'est mis à perdre du poids, il travaillait encore plus, etc. Et on a bien vu Marcelo sur le côté gauche toute la saison, ce que ça a donné. Quand il a eu le temps de s'exprimer sur le terrain, que Zidane lui a dit, vas-y, tiens, quand même, allez, un petit match du Coupe du Roi. Un petit match par-ci, un petit match par-là. C'était catastrophique. Donc moi, les gars, je ne vous dis pas que Isco, il est mort à vie. Pour moi, mentalement, il est cramé. C'est un joueur cramé, son temps est passé, c'est révolu. Il doit aller jouer au Celta Vigo, à Cetafé ou à Valadolid ou à Valence. Allez, on va être sympa, on va lui dire Valence. Et c'est mon avis. Dites-moi, comme d'habitude dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais là, c'est mon avis, c'est l'avis de Nono. Mais voilà, pour moi, Isco, il ne faut pas s'enflammer. Il a peut-être perdu du poids. Tout le monde perd du poids, les gars. Ce n'est pas ça qui va le faire redevenir un très bon, un excellent joueur. Après, comme je vous le dis, je peux me tromper et c'est possible. Et ça se trouve, il nous sort une saison de malade. Mais je n'y crois pas une seconde. Enfin bref, j'arrête d'être négatif et j'enchaîne sur les autres joueurs. On a Lucas Vazquez et Carvajal qui se remettent super bien physiquement. On l'a vu dans les vidéos, ils sont au top. Et ça, ça fait super plaisir. Parce que les gars, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais un Carvajal au top physiquement, c'est un top 2 ou un meilleur défenseur droit au monde. Et je n'ai pas honte de le dire. Et franchement, je vous le dis, devant les 11 000 abonnés et devant ceux qui vont regarder la vidéo, Carvajal pour moi, en pleine forme, c'est le meilleur arrière-droit au monde. En enlevant, bien sûr, le fait qu'il se blesse beaucoup en ce moment. Sinon, les gars, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, mais ça devrait aller dans les prochains jours, c'est Ferlan Mendy qui, malheureusement, n'arrive pas à récupérer de sa périostite tibiale. Vous savez, l'inflammation là, ça fait mal encore. Il a essayé de courir, il a essayé de reprendre l'entraînement. Ça brûle encore un petit peu. Et vous ne le savez sûrement pas, mais avec ce type de maladie, avec ce type de blessure, il faut y aller petit à petit. Et surtout, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Il faut être à l'arrêt. Donc, pour le moment, il n'est pas dispo pour s'entraîner avec le reste de l'équipe. Il n'est pas dispo pour Carlo Ancelotti. Mais normalement, fin juillet, début août, ça devrait être bon. Ils vont refaire des tests, il va tester. De toute façon, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose, mais j'ai été victime de cette blessure-là. Et c'est vraiment petit à petit, au feeling, lorsqu'on va commencer à reprendre, à recourir, que là, on va se dire, c'est bon, je suis prêt. Donc, il faut patienter pour Ferlan Mendy. Et puis, les gars, on a aussi un côté droit, et ça, c'est As qui nous le dit cette semaine, qui est complètement full avec Bale, le retour dans les prochains jours, avec Rodrigo, avec Asensio qui va revenir des Jeux Olympiques, avec Lucas Vasquez, avec Kubo et avec Brahim. Ça risque d'être hyper, hyper, hyper full du côté droit. Alors, on se le dit rapidement. Pour moi, Kubo va être prêté, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, soit du côté de Mallorca, soit du côté d'Elche. Et puis, pour Brahim, c'est la petite information de cet après-midi. Ça vient de tomber, c'était sur As également. Il serait à deux doigts de s'engager avec la C-Milan pour un prêt de deux saisons. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes déçus du départ de Brahim ? Je pense que c'est bien pour son développement, parce que, comme je vous l'ai dit, on aura Rodrigo sur le côté droit. On aura, malheureusement, Garrett Bale. Et puis, on aura Marco Asensio plus Lucas Vasquez, qui est bien physiquement, qui va jouer cette année, car Carlo Ancelotti l'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est encore un prêt. Il y aura sûrement une option d'achat de la part de Milan, qui a beaucoup aimé le joueur cette saison. Il a fait franchement une très bonne saison. Mais voilà, Brahim s'envolerait de nouveau du côté de Milan. Et puis, on va enchaîner tout simplement, les gars, avec le transfert, avec le Mercato. Et puis, du côté de Madrid, on a toujours cette rumeur, Raphaël Varane, du côté de Manchester United. Et selon The Daily Mirror, on apprend que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, Raphaël Varane va sûrement s'engager avec Manchester United, que le deal va être vraiment bouclé, là, dans les prochains jours. Donc, voilà, départ de Raphaël Varane. Est-ce que le Real Madrid va sauter sur un Pao Torres, qui n'est pas très cher, qui est jeune, qui est espagnol, qui connaît la Liga ? Est-ce qu'on va aller sur un Koundé ? Mais à mon avis, ça m'étonnerait que Séville le lâche pour pas très cher. Ils vont demander au moins 70, voire 80, 90 millions. Je ne pense pas que ce soit la priorité pour le Real Madrid. Donc, pour moi, dites-moi dans les commentaires, mais Pao Torres, ça peut être super bien. Je sais que vous me dites souvent Koulibaly, mais les gars, je me répète, Koulibaly est un super bon défenseur central, très costaud, international, etc. Mais il est cher. Naples demande une fortune, demande environ 100 millions pour Koulibaly. Donc, ça ne se fera pas clairement. Et puis, il y a eu la rumeur Lewandowski. Pour moi, je vous le dis, impossible en ce moment, même s'il a 32 ans, qu'il est super bien physiquement, etc. Je pense plutôt qu'il restera au Bayern ou qu'il ira du côté de l'Angleterre. Je sais qu'il y a un Tottenham qui est très chaud. Lui, ça ne l'arrange pas. Je sais qu'il y a un Manchester City qui va absolument à numéro 9. Est-ce que ce sera Kane du côté de Manchester City ? Est-ce que ce sera Lewandowski ? L'avenir nous le dira. Et puis, franchement, je pense que ça va continuer avec un Karim Benzema, avec un tonton Karim Benzema en attaque du côté du Real Madrid. Surtout que, dès son retour de vacances, là, ça va être vraiment la semaine prochaine. À partir du 19 jusqu'au 25 juillet, ils vont commencer à revenir les internationaux. On aura un Karim Benzema qui va prolonger jusqu'en 2023. S'il te plaît, Karim Benzema, tonton Karim, fais-nous venir Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. On l'attend impatiemment. Et justement, pour Mbappé, vous le savez, c'est la rumeur qui traîne depuis un bon moment. Viendra, viendra pas. Écoutez-moi, je pense qu'il viendra cet été. Il y a José Luis Sanchez, journaliste del Chiringuito, qui nous l'a dit. Mbappé veut jouer du côté du Real Madrid et dès cet été. Donc voilà, il a toujours pas prolongé du côté du PSG. Pour le PSG, on le sait très bien, c'est beaucoup mieux financièrement parlant de le faire signer à Madrid cet été, même à 130, 140 millions. C'est mieux parce que s'il ne prolonge pas l'été prochain, il vient à Madrid gratuitement. Et là, c'est gros braquage de Perez. Mais de notre côté, je me dis, il vaut mieux l'acheter cette saison parce que repartir avec un hasard, on ne sait pas ce que ça va donner physiquement. Repartir avec un Bale qui va traîner, qui veut ses 15 millions pour être retraité l'année prochaine, prendre sa retraite l'été prochain, on ne sait pas ce que ça va donner aussi physiquement, footballistiquement parlant. On a un Kubo qui va être prêté, Asensio, on va repartir avec la même attaque en fait. On va repartir avec un Rodrigo qui plaît beaucoup d'ailleurs à Carlo Ancelotti. On va repartir avec un Vinicius et un Asensio. Donc il faut quand même se bouger. En revanche, si le Hazard et le Gareth Bale, ça va super bien physiquement, qu'ils sont très en jambes et qu'on rajoute un Kylian Mbappé et qu'on se garde un Karim Benzema, là, ça va être incroyable les gars. Là, je préfère vous le dire, on va choquer des carrières, on va choquer des défenses. Il y a des défenseurs d'Elche, du Celta et de Getafe qui vont avoir des douleurs au dos. Ça va tourner de ce côté-là, de ce côté-là. Une attaque Benzema, Mbappé, Hazard ou Benzema, Mbappé, Gareth Bale en forme, les gars, ça peut faire des étincelles, ça peut être incroyable. Donc comme d'habitude, les gars, dans les commentaires, dites-moi votre avis sur la situation. Plutôt pour Mbappé, plutôt pour Allende. Vous savez que vous me dites beaucoup Allende, Allende, Allende. Moi, je suis plutôt team Mbappé. J'espère que ça va se faire cet été. Et d'ailleurs, on l'a vu dans cette tour que vous voyez en photo, il y a eu la réunion entre le clan Mbappé, le clan PSG et le clan Real Madrid. C'est en négociation, c'est en discussion pour une signature mi-août, fin août. Donc voilà, les gars, on a parlé du scandale Florentino Pérez et les audios. J'avoue, on n'était pas très contents. On a pu parler de la reprise de l'entraînement, de la pré-temporada, de la pré-saison qui continue. Physiquement, les joueurs sont en train de se mettre au top. Des futurs matchs amicaux du Real Madrid, de ce Real Madrid 2021-2022. Vidéo, encore une fois, qui retrace l'actualité du Real Madrid. On a terminé sur un petit point mercato. Comme d'habitude, merci de commenter. Merci de me donner votre avis parce que moi, je vous donne mon avis et c'est que mon avis. Les gars, à la Madridina Damas, n'oublie pas de t'abonner si la vidéo te plaît. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications si tu veux recevoir une petite alerte. Lorsque Nono, il te sort une nouvelle vidéo, il te régale environ tous les mercredis soirs ou tous les jeudis soirs. Les gars, à la Madridina Damas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et franchement, j'ai très hâte de voir ce Real Madrid 2021-2022. À la Madridina Damas et ciao les madridistas !